Eh ouais ouais m'légasi à prou mounia Radio Tingerie 107.7 Mega X Angirendo Kolepigeli Fidèles auditeurs de la radio Tingerie La 107.7 FM Chers frères et sœurs Bonjour et louez soit Jésus Christ Alléluia il est vivant Il est vraiment ressuscité Alléluia Après l'occasion manquée du dimanche dernier Soyez les bienvenus à l'écoute de la première émission de méditation chrétienne catholique et dominicale Proposé par le sanctuaire marial Sainte Mère de Dieu de Figil L'émission baptisée La Voix du Sanctuaire Qui passera désormais tous les dimanches matin de 6h30 à 7h00 De ce fait nous vous excusons pour le retard de ce matin qui est indépendant de notre volonté Chers frères et sœurs en Christ Nous célébrons ce 18 avril 2021 Le troisième dimanche de Pâques de l'année liturgique B Soyons attentifs à l'écoute des textes liturgiques que nous propose l'église de notre mère aujourd'hui Vous avez tué le prince de la vie Lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts Cette phrase pourrait résumer la première lecture Extraite du livre des actes des apôtres Au chapitre 3 Verset 13 à 15 Puis 17 à 19 Devant tout le peuple, Pierre prit la parole Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a donné sa gloire à son serviteur Jésus Alors que vous, vous l'aviez livré devant Pilate qui était d'avis de le relâcher, vous l'aviez rejeté Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté Le chef des vivants, vous l'avez tué Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance et vos chefs Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait Accomplissait ainsi sa parole Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés Parole du Seigneur Sur nous Seigneur, que s'illumine ton visage Tel est le refrain du psaume 4 que nous allons méditer Relève-nous Seigneur, ton visage de lumière Revèle-nous Seigneur, ton visage de lumière Quand je crie, repends-moi, Dieu ma justice Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière Revèle-moi Seigneur, ton visage de lumière Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur sur nous Seigneur, que s'illumine ton visage Revèle-moi Seigneur, ton visage de lumière Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors Car tu me donnes d'habiter Seigneur, seul dans la confiance Revèle-moi Seigneur, ton visage de lumière Revèle-nous Seigneur, ton visage de lumière La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean Au chapitre 2 du premier verset au cinquième Elle nous rappelle que c'est Jésus Qui obtient le pardon de nos péchés Et de ceux du monde entier Suivons Mes petits enfants Je vous écris pour que vous évitiez le péché Mais si l'un de nous vient à pécher Nous avons un défenseur devant le Père Jésus-Christ Le juste Il est la victime offerte pour nos péchés Et non seulement pour les nôtres Mais encore pour ceux du monde entier Et voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons C'est en gardant ses commandements Celui qui dit Je le connais Et qui ne garde pas ses commandements Est un menteur La vérité n'est pas en lui Mais en celui qui garde fidèlement sa parole L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection Parole du Seigneur Que grâce à Dieu Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia 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 Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Seigneur Jésus Ouvre-nous les écritures Que notre cœur Devienne brûlant Tandis que tu nous parles Alléluia 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Gloire à toi Seigneur Jésus Les disciples qui rentraient de Mayus racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand ils avaient rompu le pain Comme ils parlaient encore Lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit La paix soit avec vous Frappés de stupeur et de crainte Ils croyaient voir un esprit Jésus leur dit Pourquoi êtes-vous bouleversé Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous Voyez mes mains et mes pieds C'est bien moi Touchez-moi Regardez Un esprit n'a pas de chair ni d'os Et vous constatez que j'en ai Après cette parole Il leur montra ses mains et ses pieds Dans leur joie Ils n'osaient pas encore y croire Ils restaient saisis d'étonnement Jésus leur dit Avez-vous ici quelque chose à manger ? Il lui offrit un morceau de poisson grillé Il le prit et le mangea devant eux Puis il déclara Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites Quand j'étais encore avec vous Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse Les prophètes et les Sommes Alors il a ouvri l'esprit à l'intelligence des Écritures Il conclut C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture Les souffrances du Messie Sa résurrection d'entre les morts le troisième jour Et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés A toutes les nations en commençant par Jérusalem C'est vous qui en êtes les témoins Bien-aimés dans le Seigneur Louez-sois Jésus Christ A jamais Dimanche dernier Nous avons célébré le deuxième dimanche du temps de Pâques Encore appelé dimanche de la miséricorde divine Depuis l'an 2000 par le Saint-Père Jean-Paul II L'Évangile nous invitait à faire un passage dans notre foi A l'exemple de l'apôtre Thomas Nous étions invités à passer d'un doute sceptique qui nie toute vérité A un doute thomasien Qui veut parvenir à la vérité qui est Jésus ressuscité Autrement dit Nous étions invités à passer d'une foi qui réclame des preuves Des justifications A une foi qui se professe Mon Seigneur et mon Dieu Les textes de ce jour nous donnent des preuves concrètes De la résurrection du Christ Dans la première lecture Pierre fait voir aux docteurs de la loi Les grands prêtres La faute ou l'heureux judiciaire qu'ils ont commises Et attestent la résurrection du Christ Nous sommes là après la guérison du mandat à l'une des portes du temple Appelée la belle porte Tous étaient stupéfaits du miracle que venait d'accomplir Pierre Pierre saisit cette occasion pour proclamer ce discours Israélite Pourquoi vous étonnez de ce qui arrive Ou pourquoi nous fixer comme si c'était par notre puissance Ou notre piété personnelle Que nous avions fait marcher cet homme C'est Jésus que vous avez crucifié Dieu a fait de lui Le Seigneur et le Christ Chers frères et sœurs dans le Christ Nous continuons encore aujourd'hui A crucifier Et à rejeter le Christ Pascal d'ailleurs nous disait Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde Chaque fois que je me détourne de ses volontés Chaque fois que je manque d'amour pour mon prochain Je crucifie le Christ D'où l'invitation à se convertir Se convertir afin de revenir à Dieu Qui est miséricordieux Qui est mort et ressuscité pour effacer nos péchés Ainsi donc C'est en reconnaissant nos fautes Que nous pourrions dire avec le salmiste Révèle-nous Seigneur ton visage de lumière Dans la deuxième lecture Saint Jean nous fait voir Que tous les hommes sont pécheurs Mais nous sommes des pécheurs pardonnés dans le Christ En reconnaissant cet état pécheresse de l'homme Saint Jean nous invite A ne pas sombrer dans le péché Mais à fuir le péché Pour garder fidèlement le commandement du Christ Qui consiste à aimer Dieu et son prochain En présentant le Christ Ici comme victime Il nous situe Dans la tradition juive Où il fallait offrir un sacrifice à Dieu Pour le pardon de ses péchés Et là Il fallait une victime Un agneau Saint Jean nous présente Jésus donc Comme l'agneau La victime qui enlève le péché du monde Et donc désormais Nous n'avons plus besoin d'offrir les sacrifices Comme auparavant Pour le pardon des péchés Car C'est en Christ Que nous sommes pardonnés Dans l'évangile que nous venons d'écouter Le Christ une fois de plus Apparaît à ses disciples Et de manière concrète Apporte les preuves de sa résurrection Après être apparu aux disciples de Maïus Il vient de nouveau confirmer sa résurrection Par sa présence réelle au milieu d'eux Par les marques des clous Par un repas Et par une ouverture d'esprit A l'intelligence des écritures Jésus en se montrant à ses disciples Brise la peur qui les habite Pour mettre en eux Pour mettre en leur coeur la joie D'où l'invitation D'où l'invocation La paix soit avec vous Oui, chers frères et sœurs En cette fête de Pâques Le ressuscité vient briser la peur qui nous habite Il est toujours là au milieu de nous Il nous rejoint dans notre quotidien Dans nos doutes Dans nos épreuves Il suffit d'ouvrir nos cœurs A cette paix qui vient nous procurer Et qu'il nous procure tous les jours Afin de le reconnaître sur nos chemins Demandons en ce dimanche La grâce de savoir reconnaître la présence du Christ dans notre vie Et d'être des témoins du Christ ressuscité Et présent dans ce monde en proie à la terreur Loué soit Jésus Christ A jamais Chers frères et sœurs Chers auditeurs de Radio Tingring Après cette exhortation Nous allons suivre quelques annonces paroissiales Rencontre de toute la communauté guidard Après la première messe à leur place habituelle Dimanche prochain Après la deuxième messe Rencontre de tous les jeunes de notre paroisse Avec leur aumonie Ce que nous disons tous les jeunes C'est y compris ceux des différents secteurs Ici le secteur nord Ceux qui font la première messe Nous disons un grand merci à toutes les personnes Qui ont contribué à la fête des récoltes Avec les vivres Nous avons pu obtenir à l'issue de la vente De ces produits 1 million 30 000 francs CFA Cette somme nous aidera pour la construction Ou du moins la finition De nos différentes chapelles en chantier A savoir à Lamordé, Kolemaïsanda, Wafango, Urodama et Sarkisano Pendant les célébrations Nous demandons à toutes les personnes Qui viennent puiser de l'eau au puits De la paroisse à l'église De ne pas venir perturber Viens vouloir attendre après les célébrations Ou avant pour venir puiser de l'eau Il s'agit de ceux qui habitent tout autour de notre église Du 26 au 30 avril Il y aura une équipe d'ophtalmologues Qui viendra au centre de santé privée catholique de Karewa Il est demandé aux délégués de Caritas De préparer les malades Ceux qui ont des problèmes avec leurs yeux Pour les pauvres La Caritas parociale payera la consultation Et des auditeurs de Tingring FM Chers frères et sœurs en Christ Nous arrivons au terme de notre première émission La Voix du Sanctuaire Émission de méditation catholique Comme lecteurs Nous avions le catéchiste Willy Kaliabe Et Pierre à Goulwoka La traduction a été assurée Par le catéchiste Ferdinand Oyonohamman Nous avons bénéficié de l'exhortation Du frère Vianney à Yumbisi Au blâ de Marie Immaculée Stagiaire dans notre paroisse Sous la bienveillance du curé de la paroisse Père Alec au blâ de Marie Immaculée A la mise en ombre L'enquisse à Ferdinand James La réalisation Dio de Netroumba Alias Mokdovzina Au micro de présentation Faustin Ouadant Votre humble serviteur Bon dimanche à tous Et rendez-vous dimanche prochain De 6h30 Nous vous invitons également A suivre la rediffusion de cette émission Aujourd'hui même à partir De 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501